Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir assisté à cette rencontre consacrée à la cybersécurité, un sujet très en vogue de nos jours. Vous savez, la cybersécurité est un concept très vaste dans l'informatique d'aujourd'hui. Du coup, très vaste d'être présentée dans une heure. C'est pour ça que le sujet sera discuté peut-être sur plusieurs parties. Dans un premier temps, ça débute par des concepts élémentaires nécessaires pour rentrer dans la sphère de la cybersécurité. Donc, la présentation se résume dans plusieurs points. Donc, sur notre programme d'aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction à la cybersécurité. On va passer par la suite aux différentes menaces et vulnérabilités et attaques. Bien sûr, par la suite, on va aller au mécanisme de défense. Donc, on va présenter les principes de défense, les technologies sous-jacentes. On va présenter par la suite un exemple, entre autres, d'un mécanisme de défense qui se présente aux EPS et la nouvelle approche des EPS, c'est-à-dire la nouvelle génération d'intrusion protection system. On va terminer ça par une démonstration pratique. Là, on va utiliser deux machines, une avec Calilunix, l'autre avec Meta Exploitable, une machine qui couvrait des vulnérabilités. Et on va essayer un pen-test, ce qu'on appelle un pen-test dans le domaine de la sécurité informatique. Bien sûr, un test de pénétration dans un objectif éthique, c'est-à-dire juste pour montrer comment protéger nos machines, nos serveurs, etc. On va commencer par une introduction. Donc, dans un premier temps, en tant qu'individu ou entreprise, il va pouvoir se positionner par rapport à la numérisation sexuelle, c'est-à-dire à l'apparition de l'IoT. L'IoT, donc, les données avec la numérisation d'aujourd'hui, les données sont entièrement externalisées par le cloud. Donc, toutes les données, toutes nos données sont susceptibles d'être attaquées avec l'explosion de l'Internet des objets. L'accumulation des données, l'accumulation des données sur le big data, donc toutes nos données, soit personnelles, soit les données des entreprises, sont stockées sur le cloud. Donc, ça, si on parle des données stockées, ces données sont en mouvement permanent, permanente. Donc, le cyberspace, ce qu'on appelle, on est dans un grand cyberspace, donc plus le cyberspace est grand, plus l'espace d'attaque est plus large. Donc, on va arriver à la quise à coup de la cybersécurité, c'est quoi la cybersécurité, en quoi consiste. Donc, la cybersécurité est l'état recherché pour un système d'information nous permettant de résister à des événements issus du cyberspace, comme vous l'avez vu, donc un grand, un large cyberspace est susceptible de compromettre la disponibilité, la particularité ou la confidentialité des données avec leurs différents formes. Donc, soit des données stockées, soit des données au traitement, soit en transit. Donc, pour compromettre les objectifs de la sécurité, qui sont la disponibilité, l'insécurité ou la confidentialité. Autrement dit, la cybersécurité consiste en l'effort continu, bien sûr grâce à des outils de protection, pour protéger les systèmes maisons réseaux et les données contre l'utilisation ou l'unifé non autorisé. Donc, le contrôle permanent sur nos systèmes. Avec l'utilisation de l'internet, l'IoT, avec la structure actuelle de nos réseaux, donc réalité, nous sommes avec des réseaux où tous les composants qui forment une infrastructure, soit des machines, soit des équipements d'interconnexion, soit des systèmes d'exploitation, soit des applications, soit des supports de transmission, peuvent être cibles d'une attaque, une cyberattaque. Donc, le défi est grand. Devant une surface d'attaque large, en plus, le monde des cybercriminels est devenu plus dangereux et tente continuellement les vulnérabilités et qu'on combat les réseaux et les systèmes. Devant une telle situation, c'est hyper important de connaître les risques avec lesquels nous avons affaire. Donc, dans un autre point, on va voir les différents risques avec lesquels nous avons affaire. Donc, pour un peu rentrer dans le vif de la cybersécurité, c'est nécessaire de devoir passer par des concepts, les concepts de la vulnérabilité, menaces et attaques. Donc, c'est quoi la vulnérabilité, c'est quoi les menaces, c'est quoi les attaques. Donc, des dimensions qu'on trouve toujours dans le domaine de la sécurité. Donc, dans ce point, dans cette partie-là, on va voir c'est quoi les vulnérabilités d'un système, c'est quoi les malwares et les codes de malveillance et ensuite, on va voir c'est quoi les attaques. Une notion très intéressante et très importante à comprendre dans le domaine de la sécurité, c'est la vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? Tout simplement, une vulnérabilité est un point faible, une faiblesse, par exemple, dans le système ou matériel, laquelle un attaquant peut l'exploiter pour en tirer profit. D'ailleurs, une étape essentielle dans la construction des attaques et la recherche est la recherche d'une vulnérabilité ou faille. Et ce que nous allons voir dans la partie pratique. Et comme vous le voyez là, vous avez un exemple qui semble un peu amusant, mais il donne parfaitement la description d'une vulnérabilité. En fait, vous avez là un voleur qui teste accéder à l'intérieur d'une maison. Nous cherchons des points d'entrée ouverts. Donc, il va faire un tour pour la recherche, pour chercher une vulnérabilité. Donc, c'est le même principe d'un attaquant qui cherche la vulnérabilité et d'un système pour y accéder. Donc, cette vulnérabilité peut être un port logique d'un service, une faille technologique, une faille dans la politique de sécurité, conçue pour protéger une organisation donnée. Deuxième notion, deuxième concept, le concept, c'est un concept très lié, ou bien lié étroitement au concept de vulnérabilité. Donc, le masque, on peut le définir comme un exploit qui tire partie d'une vulnérabilité. Troisième point, c'est les risques. Les risques, c'est la possibilité qu'un accès non autorisé compromettre, détruire ou endommage un bien. Généralement, on parle de, c'est-à-dire, on parle de l'actif. Donc, les risques, on peut parler ici aussi de la potentialité des menaces ou leur probabilité d'occurrence. Donc, on va passer à la forme, c'est-à-dire, comment elle est présentée, ses menaces. Donc, les menaces peuvent se présenter, se forment, sur plusieurs formes. Donc, en général, on parle de codes malveillants ou des malwares. Sur le sphère de la cybersécurité, on peut trouver un grand nombre de logiciels conçus pour perturber le bon fonctionnement d'un ordinateur ou pour obtenir l'accès à des systèmes informatiques sans l'autorisation de l'utilisateur. Donc, on peut citer là les virus, les verres, les chevaletrois, les bombes logiques, les portes dérobées ou rutulites, ou bien les renseignements. Donc, pour les virus, on peut les définir comme des logiciels malveillants, attachés ou intégrés à un autre programme pour exécuter des fonctions non désirées particulières. Les verres sont des programmes automatiques qui attaquent un système. Donc, la particularité des verres, le déclenchement ou bien la propagation se fait d'une façon automatique, ce qui est différent au virus qui nécessite l'intervention d'un utilisateur, d'une personne pour propager le virus sur d'autres machines. Troisième question. Malware peut parler de Cheval 3. Donc, il est un diamètre conçu pour rassembler des informations. Donc, il ressemble à une information normale. Alors, il s'agit d'un ordinateur, d'un outil valicieux. Donc, c'est des dispositifs programmés dont le déclenchement s'effectue à un moment déterminé en exploitant la date du système. Les portes dérobées, donc, où on peut parler de un type de malware conçu pour infecter un système qui permet, par la suite, à un pirate d'installer une série d'outils permettant d'accéder à distance à un ordinateur. Donc, il peut revenir à la machine distante quand il souhaite. En général, on parle ici de portes derrière. On va voir un exemple dans la partie pratique sur ce type de malware. Pour les renseignements, il s'agit d'un programme malveillant qui restreint l'accès à nos systèmes et exige le paiement d'une renseignement pour que la restriction soit levée. Donc, il y a plein de malwares. On a cité six malwares parce qu'ils sont les plus connus dans le domaine de cybersécurité, mais n'empêche qu'il y a d'autres codes malwares. Troisième type, c'est les attaques. Donc, les attaques sont des actions et des manœuvres offensives employées à l'encontre d'un système informatique. Donc, il y a trois types d'attaques. Il y a les attaques de reconnaissance, il y a les attaques d'accès, il y a les attaques appelées déni de service ou bien déni of service. Donc, généralement, on note DOS. Donc, pour les attaques de reconnaissance, ça consiste généralement à la découverte et le mappage non autorisé des systèmes, des services ou vulnérabilités. Pour l'attaque d'accès, ça consiste par la manipulation non autorisée des données, des accès au système ou des privilèges utilisateurs. Dîner de service. Donc, les attaques de déni de service, son objectif est l'interruption, généralement l'interruption de réseau des systèmes ou de services. Si on essaye un petit peu de donner des exemples sur chaque attaque, si on commence par les attaques de reconnaissance, on peut citer quelques outils utilisés par les PRAP, des utilisateurs comme GOOIS, NSULECAP, POSCAN, NMAP, etc. Et donc, il y a plein d'attaques dans ce site. Donc, il y a des analyseurs de paquets, balayage de ports, balayage de ping, requêtes d'Internet. L'approche, en général, de ces attaques est similaire à celle qui consiste à utiliser un annuaire téléphonique et à appeler tous les numéros pour savoir qui répond. Deuxième type, l'attaque par-c'est. Généralement, cette attaque exploite les vulnérabilités communes des services d'authentification, services FTP, services web. L'objectif de ces attaques est de permettre à une personne d'obtenir un accès non autorisé à des informations qu'elle n'a pas le droit de consulter. Et plein d'attaques peuvent rentrer dans la catégorie attaques par accès. Entre autres, on peut citer les attaques de mot de passe qui peuvent faire référence ou tentative de connexion répétée avec des dictionnaires à une ressource partagée, comme un serveur ou un rencontre par exemple. Un autre exemple, c'est la redirection des ports. C'est une attaque de type exploitation de confiance qui utilise un hôte compromis ou victime pour faire passer au travers d'un parveu, un trafic qui serait normalement... Troisième type, avant d'arriver au troisième type de need of service, il y a une attaque qui s'appelle man in the middle. Donc, ici, Backer intercepte les communications entre plusieurs ordinateurs pour voler les informations en transit sur le réseau. Cette attaque, on peut la trouver sur n'importe quelle couche dans le réseau. Troisième type d'attaque, c'est le déni-service. L'objectif de cette attaque est d'empêcher l'utilisation d'un service ou un système par les personnes autorisées en bloquant ou bien en utilisant les ressources du système. Les attaques d'un service peuvent prendre de nombreuses formes et on peut citer par exemple le ping fatal, le same flooding, etc. Donc, on peut maintenant citer une attaque très spéciale qui s'appelle une attaque de type 0D comme son nom l'indique. Donc, 0D, c'est-à-dire une attaque qui exploite une vulnérabilité qui n'est pas encore identifiée, identifiée par les bases de données qui hébergent les signatures des codes malveillants. Donc, par exemple, les EPS trouvent une difficulté à trouver ces attaques qui ont bien affecté ces attaques. Donc, ces attaques ont la particularité de tirer parti de telles vulnérabilités qu'ils ont encore identifiées ainsi que la variante de malware pour exploiter une faille de sécurité particulière. Pour comprendre la notion de mécanisme de défense, donc pour faire face à toutes ces attaques qu'on vient de les présenter, il va falloir comprendre le principe de mécanisme de défense et quelles sont les priorités à entreprendre lors d'une construction d'un système de défense. Dès le moment qu'il y en a plein de types d'attaques, plein de technologies de défense, donc un administrateur, que va choisir pour protéger son système ? La réponse est simple. D'abord, il faut bien préciser l'objectif général de ce mécanisme de sécurité. Donc, tous les objectifs de sécurité pour un administrateur ou bien pour une entreprise en général tournent autour des trois concepts qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, chaque volet est concrétisé par un ensemble de technologies. Dans son technologie, on peut trouver le cryptage, le triple L, la technologie de hachage, les signatures numériques, les certificats numériques et les 5-9. Donc, chaque élément assure un volet ou bien deux volets ou bien trois volets de la confidentialité entre la confidentialité, l'intégrité ou bien la disponibilité. Donc, la confidentialité, donc, seule, si on essaie d'un peu expliquer le triad de la confidentialité, intégrité, habilibilité, donc, et, ça veut dire la disponibilité, on peut dire que là, on peut dire sur la confidentialité que l'aspect que les seules personnes autorisées peuvent avoir accès aux informations qui leur sont destinées, donc, notion de droit, permission, privilèges, etc. Donc, tout accès médérable doit être empêché. Pour l'intégrité, donc, elle doit peut-être celle que l'on attend et elle ne doit pas être altérée de façon illicite. Donc, au moment de transition, les données, normalement, elles doivent être non modifiables et elles ne doivent pas être altérées au moment de transmission. Pour la disponibilité, l'accès aux ressources, donc les ressources, les serveurs, doivent être d'une façon permanente. donc, sans fin durant la plage d'utilisation prévue. Donc, chaque outil déployé, les outils de protection ou chaque procédure mise en place par l'administrateur doit répondre toujours à l'un de ces éléments, c'est-à-dire soit disponibilité, confidentialité ou bien intégré. Pour la confidentialité, donc, elle consiste à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources échangées. Donc, c'est comme rendre l'information inintelligible à d'autres personnes que les seuls acteurs de la transaction. Et comme on vient de dire, chaque élément, des trois éléments, confidentialité ou intégrité ou disponibilité, regroupe quelques technologies utilisées dans la sécurité. Donc, on va parler de quelques technologies utilisées pour assurer la confidentialité. On va commencer par le cryptage qui consiste à transformer nos données afin de les rendre élevées ou bien élevées grâce à une clé de chiffrement et un algorithme de chiffrement. Une clé de chiffrement, c'est une donnée, en général, c'est une suite de bits comme une phrase ou une série de chiffres et on peut la voir comme, généralement, comme un mot de passe. L'algorithme de chiffrement, c'est juste une méthode de chiffrement, c'est-à-dire une façon de rendre intelligibles nos données. Pour pouvoir lire ces données de nouveau, c'est-à-dire à l'autre extrémité, il est nécessaire de connaître la clé de chiffrement et l'algorithme de chiffrement pour les déchiffrer. On va passer maintenant au type du cryptage. Donc, par rapport au chiffrement ou bien au cryptage, on trouve toujours, généralement, deux types de cryptage. Le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Et dans le cryptage symétrique, ici, les deux acteurs, les acteurs sur un réseau, par exemple, ont la même clé secrète. Si A, par exemple, veut envoyer un message crypté à B, donc, elle prend sa clé secrète, va chiffrer le message avec, et envoyer le message chiffré à B. Donc, lorsque B reçoit le message, il va déchiffrer le message avec sa clé secrète, il y a donc une seule clé pour déchiffrer et pour chiffrer et pour déchiffrer. Le gros problème dans le chiffrage ou bien du chiffrement symétrique, c'est que s'il y change dix clés, puisque les clés sont identiques, donc elles doivent être échangées entre A et B, donc, pour opter pour le chiffrement symétrique, il faut bien sécuriser le canal d'échange des clés. Pour le chiffrement asymétrique, ce type de chiffrement repose sur l'utilisation d'une clé privée et une autre comme clé publique. La clé privée n'est jamais transmise à personne. Par contre, on peut diffuser la clé publique et n'importe qui. Si Alice, par exemple, veut renvoyer un message à Jean, Alice utilise la clé publique de Jean. pour chiffrer le message. Et B ou bien Jean utilisera sa propre clé privée qui est le seul à posséder pour déchiffrer le message. Ça, c'est en gros le avec une explication succincte des deux algorithmes, des deux méthodes de clé asymétriques et symétriques. Une autre technologie qui rentre ou qui assure aussi la confidentialité, surtout dans son volet contrôle d'accès, il y a la technologie qui est utilisée de 3A, de 3A. Donc, AAA, ça veut dire Authentication Authorization Accounting. En français, c'est Authentification, Autorisation et Comptabilisation. Pour l'authentification, donc, il sert à répondre à la question qui va entrer dans le système. Donc, les utilisateurs et les administrateurs doivent prouver leur identité, peut-être établir en utilisant une combinaison du nom d'utilisateur mot de passe, une charge par exemple via une question réponse, carte à plus, carte à jouton ou autre méthode. L'autorisation, ça consiste à poser la question qui fait quoi. Donc, une fois l'utilisateur a accédé à notre système, quels sont les autorisations, quelles sont les permissions, quels sont les privilèges donnés à cet utilisateur pour faire des opérations sur notre système. Pour la comptabilisation, ça sert à enregistrer les actions effectuées par l'utilisateur s'il est déjà sur notre système. Donc, elle va enregistrer les actions, la durée d'action ou bien toutes modifications apportées. Il y a un autre outil très utilisé dans le mécanisme très utilisé dans la protection, c'est la notion de certificat numérique. Donc, pourquoi on utilise les certificats numériques ? C'est pour pouvoir prouver l'identité de nos services, généralement web courriel. Pour un peu rapprocher l'idée, c'est pas lorsque vous surfez sur internet, vous accédez aux différents sites à l'aide de l'URL. Vous faites confiance à ces urls et à votre navigateur pour vous emmener vers les sites que vous souhaitez consulter. Mais le problème, êtes-vous sûr d'être sur le bon site ? Ici, la solution, c'est les certificats numériques. Donc, le vrai site va présenter son certificat numérique alors qu'un serveur pirate ne peut pas faire cette opération. Donc, l'objectif, c'est pour offrir une confidentialité de données envoyées par l'intermédiaire du chiffron. Le deuxième objectif de la sécurité, c'est l'intégrité. Donc, on a vu le concept de confidentialité. Maintenant, on va passer à le concept de l'intégrité. Donc, les données font l'objet de nombreuses opérations telles que la capture, le storage, le stockage, la récupération, la mise à jour et le transfert. Donc, pendant la transmission, les données ne doivent pas en aucun moment être attirées par des entités non autorisées. Sur le volet de l'intégrité, on trouve le plus, la technologie la plus connue est le HH. donc, le HH, ça consiste à obtenir un H, un H, en passant par une fonction de HH. On peut, la particularité de le HH par rapport au cryptage, c'est que le cryptage, on peut trouver l'opération de décryptage, H. Alors que le HH, c'est une opération irréversible, donc, il n'y a pas de décryptage, il n'y a pas l'opération inverse. Il y a le HH, on trouve le HH. Avec le HH, on peut, c'est-à-dire, comparer d'autres données. On peut trouver le HH avec l'authentification et ce qui est utilisé avec l'algorithme HMAC, donc, avec le message, on peut rajouter une clé secrète et on peut obtenir un H. Un H, c'est une série de caractères qui résulte de l'application d'une fonction de HH. L'exemple de l'utilisation de HH, donc, il y a la donnée, notre donnée, on veut la transmettre aux deuxièmes proximités, donc, avec un algorithme de HH, une clé sucré, on va obtenir un H qui va être envoyé avec le message. À la destination, le destinataire va faire la même opération avec l'algorithme de la charge, il va obtenir un H, le H est vérifié par rapport au H envoyé, s'il y a un H sont identiques, donc, la donnée n'a pas été altérée au moment de la transition, s'il y a une différence, donc, il y a une altération. Un autre point très intéressant dans la cybersécurité, c'est la signature numérique. C'est là on trouve une utilisation particulière de la clé privée et la clé publique. Sur le cryptage asymétrique, si vous vous rappelez, on a dit que si on veut envoyer un message, on crypte grâce à la clé publique et on décrypte grâce à la clé privée. Là, c'est le contraire, on peut decrypter par la clé privée et décrypter par la clé publique. C'est juste pour des raisons de vérifier l'identité et ce n'est pas pour vérifier la confidentialité. Pour troisième point, la disponibilité, donc, sur la disponibilité, le principe, c'est qu'on doit garder le système accessible d'une façon permanente. Donc, là, on peut essayer de garantir que le système marche avec les 5-9. C'est quoi les 5-9 ? Les 5-9, c'est 99,999, donc, c'est équivalent à 5,26 minutes par an. Donc, le standard, l'idéal dans la notion de disponibilité, quand on dit un système est disponible, on garde que le système fonctionne à 99,999%, temps. Donc, pour arriver à cet objectif, on peut, c'est-à-dire, appliquer plein de technologies, soit le cluster l'urine, la redondance, etc., soit on va concevoir un système avec des composants partagés, qui, par exemple, un composant tombe en panne, il y a un autre composant qui va prendre le relais, et il faut concevoir des systèmes selon l'inor pour qu'il soit facile à dépanner par la suite. Donc, merci, Jimena, on arrive maintenant à une solution, bien sûr, une solution entre autres, il y a plein de solutions dans la sécurité informatique, chaque solution vise un volet donné dans la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, et même, c'est-à-dire un volet de protection des systèmes informatiques. Là, on parle d'un système, une approche, on va présenter une approche actuelle de la cybersécurité qui est inspirée du système EPS, donc un système EPS, c'est quoi ? c'est donc on va par la suite définir c'est quoi un EPS, on va donner une différence entre l'EPS et le firewall et on va parler sur la nouvelle approche, les nouvelles générations EPS. on veut définir c'est quoi les EPS, l'objectif d'un EPS, ça veut dire intrusion prevention system, les systèmes de prévention des intrusions, donc de repérer tout type de trafic pouvant être malveillant, exemple tentative d'intrusion, attaque virale, débit très important de connexion, trafic suspect, en général toutes les activités qui s'éloignent de la norme. Donc un fonctionnement d'un EPS, analyse le trafic réseau en s'appuyant sur une base de données de signatures d'attaques, comme vous voyez là, donc un EPS se situe généralement en coupure sur le réseau. Donc l'EPS n'analyse pas uniquement une copie du trafic comme on trouve sur l'EDS, il y a l'intrusion detection system, son rôle c'est d'analyser une copie du trafic. C'est comme on parle par exemple de la technologie SPAN sur les commutateurs par exemple, on trouve ça sur le cursus CCNA, ça veut dire switch port analyzer, donc les EPS ou bien les SPAN analysent une copie de trafic. L'EPS se situe en coupure sur le réseau, c'est-à-dire il analyse le trafic lui-même. Donc l'EPS va agir en temps réel en stoppant le trafic suspect qu'il reconnaît notamment en bloquant les ports. Il s'appuie dans ça, il s'appuie sur une base de données de signature pour les menaces, les codes malveillants, les attaques, etc. Donc chaque code malveillant, chaque attaque a sa signature et cette base de données est actualisée continuellement via une connexion. Donc pour les EPS on peut trouver deux types d'EPS. soit un type destiné pour les réseaux, donc Network Intrusion Prevention System ou bien Host. Donc un Network Intrusion Prevention System sont les EPS permettant de surveiller le trafic réseau. Les Host Intrusion Prevention System surveillent les différents éléments de la machine, les processus, les drivers et les fichiers de CLL, etc. Un inconvénient sur les EPS c'est que les EPS ne sont pas fiables à 100% mais le principal risque c'est de bloquer du trafic légitime en cas d'erreur d'analyse. Deuxième inconvénient c'est que même l'EPS est vulnérable et attaquable puisqu'il est en coupure sur le réseau. La différence entre un EPS et Firewall l'EPS comme vous l'avez vu détecte les attaques sur le réseau en se basant sur données de signatures d'attaques donc un peu poussées par rapport au comportement des attaques par contre le Firewall est différent puisque son but est de faire filtrage d'accès en définissant via des règles bien sûr les communications autorisées ou interdites. Devant les solutions traditionnelles de protection il y a une nouvelle génération des pirates informatiques qui sont parfaitement équipées et possèdent l'expertise et la ténacité pour compromettre la sécurité de n'importe quelle entreprise et à tout moment les méthodes de protection traditionnelles ne sont plus efficaces contre ces attaques sophistiquées donc il est nécessaire dans le domaine de sécurité cybersécurité d'avoir une approche nouvelle approche de protection on peut introduire cette approche par l'explication de ce schéma là donc avec ce réseau donc un vaste réseau avec plein d'équipements plein de serveurs plein de systèmes d'exploitation et donc il est difficile à rassembler des informations en temps réel sur ce qui se passe sur le réseau notre réseau en temps réel c'est à dire on peut opter pour plusieurs points de protection mais c'est des mécanismes indépendants chaque mécanisme défendre un volet donné mais pour voir une corrélation entre les différents points attaqués parce que même pour les attaques il y a des attaques sous forme de multi vecteurs donc il peut attaquer plusieurs points en même temps comment on va connaître qu'il s'agit d'une seule attaque donc il faut analyser ce comportement donc on ne peut pas avoir cette information en temps réel avec les dispositifs de sécurité traditionnels donc il est difficile à rassembler des informations concernant les hot ciblées les versions des systèmes d'exploitation les serveurs et les applications en cours d'exécution les termes mobiles et l'activité des utilisateurs en temps réel dans un seul endroit apporter des clics donc cette possibilité est donnée par la nouvelle génération des DPS on peut la présenter comme les équipements disponibles Firepower de Cisco par exemple qui peuvent bloquer les attaques qui ont bloqué les attaques détecter les attaques plus tôt pour agir le plus tôt possible gestion corrélée donc faire une liaison un rapport entre les différentes attaques pour voir le comportement des attaques et pour avoir une meilleure visibilité sur les attaques que qui peut toucher notre système donc la nouvelle génération EPS comme exemple elle va gérer les menaces avant pendant et après les attaques en remontant dans le temps significatif pour mieux identifier les dommages donc avec une visibilité en plus donc permet d'avoir une visibilité large permet d'avoir des informations contextuelles donc en temps réel dont nous avons besoin pour évaluer correctement les utilisateurs les autres les applications sur le réseau pour détecter le nas multivecteur donc multivecteur c'est des attaques qui peuvent toucher plusieurs points en même temps donc plusieurs codes malicieux et pour élaborer une réponse automatisée donc il y a une réponse automatisée à n'importe quelle attaque donc la nouvelle génération EPS ressemble les fonctions de firewall les contrôles des applications les protections contre les malwares prévention des instruments des intrusions EPS sur une seule plateforme une seule plateforme afin de fournir une protection en continu donc avec une approche par exemple traditionnelle il fallait accéder à plusieurs sources pour collecter pour collecter toutes ces informations mais grâce à un mécanisme d'automatisation intelligente on peut voir rapidement les systèmes cibles les horts les utilisateurs les systèmes d'exploitation en plus en plus de ça donc détecter les attaques pour agir plus vite et gestion corrélée unifié corrélée donc faire un rapport entre plusieurs attaques pour détecter peut-être un comportement qui n'est pas normal sur le réseau sur le même plateforme sur la même plateforme en plus de ces solutions nouvelles solutions de Cisco ils sont connectés avec des bases de données de connaissances actualisées ce fait par l'organisme Cisco Talos c'est quoi Cisco Talos est une communauté de cyber chercheurs au monde de renseignements sur les menaces les attaques vulnérabilités donc qui délivrent une connaissance publique et une intelligence mondiale sur les cyber menaces donc les équipements d'imagination cybersécurique et Cisco sont alimentés par des bases de connaissances qui est actualisées continuellement par l'organisme Cisco Talos donc assez parlé pour l'instant on va passer au notre cas pratique donc il s'agit d'un test de pénétration donc on va tester une machine tester de pénétrer une machine donc un test on va faire un test et là on va utiliser je vais utiliser test d'intrusion et pénétration d'une façon d'une manière éthique c'est à dire comment faire apprendre les gens comment se protéger et comment développer nos propres solutions contre les attaques donc on va utiliser deux machines deux machines une avec un système d'exploitation quali-unique et l'autre qui sera considéré comme victime victime qui comporte le système metasploitable metasploitable donc c'est un image système utilisé pour tester plusieurs plusieurs villes c'est à dire c'est un système pour et de vulnérabilité sur Kali Linux on va utiliser un nouveau un nouveau framework donc il s'agit d'un module développé pour faciliter la pénétration des systèmes il est très puissant et il est nativement préconfiguré sur Kali Linux surtout des nouvelles versions donc il permet de réaliser des audits en sécurité de tester de développer et de développer nos propres exploits et bien sûr il est utilisé par les administrateurs systèmes pour tester l'invénérabilité des systèmes informatiques afin de les protéger donc on va aller directement vers le vif le vif de notre travail merci Gemina donc maintenant je suis sur les deux machines une machine avec Kali Linux une autre machine un système metasploitable donc c'est une image système juste pour les tests donc c'est un système d'exploitation pour et des vulnérabilités il y a plein de vulnérabilités sur ce système donc on va tester la pénétration la pénétration sur cette machine distante donc je suis sur la machine Kali Linux et je veux faire une pénétration sur la machine metasploitable donc sur VirtualBox j'ai deux machines donc la machine Kali Linux et une autre machine metasploitable donc cette machine va tenter d'accéder à la machine distante qui est metasploitable donc je vais entrer je vais faire rentrer la machine le mot de passe de l'administrateur Kali donc sur la nouvelle version la dernière version de Kali Linux on utilise Kali et Kali avant on utilise généralement route l'administrateur route donc Kali 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 je vais vérifier la deuxième machine metasploitable je suis sur la je vais vérifier les deux la connectivité des deux machines donc sur la machine metasploitable IF parce qu'elle fonctionne avec un ancien ancien système donc l'ancien système utilise IF compit donc l'adresse c'est 192 168 1 90 sur Kali unix unix je vais utiliser le terminal donc puisqu'il s'agit de nouveaux systèmes que je vais utiliser PI adresse comme commande au lieu de IF config parce que on est sur d'un petit PI adresse juste pour vérifier l'adresse de de la machine l'adresse donc l'adresse de ma machine l'adresse 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 c'est 192 168 1 20 donc l'adresse qui m'a été attribue c'est 1 20 donc je vais tester la connectivité je vais pinger la deuxième machine ping 192 168 1 90 est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous pouvez lire lire les écrans qu'on vous partage s'il vous plaît l'audience oui on vous fait ok d'accord super sinon il y a toujours le choix pour l'affichage de faire un zoom sur votre écran pour mieux lire le texte ok merci je vais c'est ce qui est le ping sur la deuxième machine 192 168 point 20 1 1 point 20 c'est bon impeccable donc il y a la collectivité entre les deux machines donc là je vais interrompre le voilà non 4 comme ça voilà voilà donc j'y sais maintenant il y a une connectivité entre les deux machines donc je vais faire je dois répondre je vais attaquer quoi donc il me faut chercher des vulnérabilités sur la machine distante chercher c'est une étape de reconnaissance une attaque de reconnaissance pour chercher des vulnérabilités sur la deuxième machine donc pour cela je vais utiliser donc comme je viens de dire j'ai utilisé la plateforme je ne vais pas utiliser directement Cali Linux mais j'ai utilisé la plateforme Metasploit c'est une base de données base de données qui porte presque 1000 codes 1000 exploits Metasploit donc là où je vois le M je vais lancer Metasploit je vais introduire le mot passe il y a un problème sur le mot passe c'est bon donc je suis sur Metasploit pour une attaque de reconnaissance je vais lancer l'outil Nmap voilà l'outil Nmap qui sert pour une reconnaissance active donc Nmap il adresse l'adresse de la machine distante 192 168 1 90 l'adresse de la machine distante et je lance Nmap alors pendant que Baker lance le Nmap je vous rappelle qu'il nous reste encore 10 minutes de présentation en fin de séance nous aurons une enquête qu'on vous demande de répondre il y a 5 questions et puis éventuellement on vous demande si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on présente et aussi votre opinion sur cette séance si elle vous a plu tous vos commentaires positifs s'ils ne sont pas positifs je ne les prendrai pas d'accord non je blague merci beaucoup et puis bon et merci Boubek donc donc je voulais aussi maintenant donc maintenant une fois Nmap 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 l'adresse 192.168.1.90 adresse de la machine distance on va attendre un petit moment pour voir les différentes vulnérabilités voilà très bien donc il y a plein de vulnérabilités sur cette machine il y a le port 21 qui est ouvert sur le port 21 le port 22 23 24 ça tous ces ports là sont des ports ouverts je vais être un peu agressif donc je vais chercher le Nmap je vais lancer le Nmap avec un paramètre SV SV sur l'adresse de la machine distance 168 1 90 voilà on va attendre quelques instants ils sont en train de chercher les vulnérabilités en plus les ports ils vont chercher les logiciels qui fonctionnent sur ces ports là donc on va chercher les noms et les versions des logiciels sur la machine distante et puis ils vont rendre le résultat entre temps qu'est ce que tu penses le public si je te pose des questions peut-être on a trois questions du public bon je ne sais pas si peut-être que ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que cette séance là sera peut-être suivie par d'autres séances plus pratiques surtout en matière d'attaques cyber les attaques les vulnérabilités les attaques surtout utilisées dans nos jours ok apparemment il y a un tronc du temps cette cette attaque par la suite c'est-à-dire on va par la suite ce qu'on va voir c'est on va voir des logiciels qui fonctionnent sous les ports 21 22 23 25 etc toutes les vulnérabilités et on va faire un exploit c'est-à-dire ces exploits là se trouvent les codes de ces exploits se trouvent sur la base de données Metasploit Metasploit c'est une nouvelle base de données sur Cali Linux presque 1000 codes qui attaquent pour la machine on a trouvé plein de logiciels plein d'applications qui fonctionnent sur sur ces ports là ils sont des vulnérabilités maintenant on va choisir un logiciel un logiciel une application installée sur la machine distante on va choisir par exemple cette cette application on va se renseigner sur cette application qui se trouve sur la machine distante donc on va se renseigner par la commande info info vs ou bien on va chercher avant on va chercher sur Metasploit search sur Metasploit est-ce que vous avez un code avec lequel on va attaquer cette application on va choisir par exemple vs la première application entre autres donc vsf tpd et on va lancer la recherche très bien on a trouvé un exploit donc un code de attaque qui concerne cette application donc bêta on va essayer de se renseigner de cet contact donc info et je vais coller coller l'exploit donc paste entrer très bien donc Metasploit me donne un résultat comme si c'est à dire on peut j'ai des informations sur cet exploit et on peut d'une façon excellente réussir dans cette attaque parce qu'elle est classée dans le rang excellent donc cet exploit c'est un type de backdoor donc vis module exploite malicieuse backdoor je ne sais pas si vous vous rappelez on avait parlé sur les backdoors donc toutes les machines qui vont télécharger cette application ils seront infectés par cette application ce code malicieux donc on va directement aller vers l'exploit de ce code donc juste on va utiliser activer cet exploit donc use je vais utiliser l'exploit use donc pass donc il va trouver l'exploit donc je vais set donc air host air host sur la machine sur la machine distance 192 168 à 90 très bien je suis sur et je laisse metasploit faire son travail exploit exploit entrer donc là metasploit est en train de très bien donc je suis la machine distante qui est ouverte via le port donc la source destination via le port 6200 donc je suis sur la machine distante je vais vérifier le contenu de la machine distante LS donc il affiche tous les dossiers tous les dossiers sur la machine distante donc il y a plein de choses je voulais vous montrer mais puisque le temps nous empêche mais c'est à dire on a la possibilité de faire d'autres séances pratiques dans ce sens j'espère que vous avez appris plein de choses bénéfiques dans ce domaine de cybersécurité malgré que c'est le début on a essayé de présenter le maximum les concepts essentiels élémentaires dans ce domaine